Hello ! Bon alors clairement, faites pas gaffe à ma dégaine de touristes de si bon matin. Bon, il est 11h mais on va dire que c'est le bon matin. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un vlog. Une vidéo qui change un petit peu d'habitude. Parce que vous savez d'habitude je suis toujours assis devant la caméra. Mais là j'ai envie de vous emmener carrément en immersion avec moi. Donc c'est quand même un petit vlog. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Et bah on est avec Mademoiselle Réa. Qui est archi sale. N'est-ce pas ? Aujourd'hui c'est un vlog sur une séance de Noël. Bon on dirait pas comme ça que c'est une séance de Noël. Et en plus c'est même pas Réa. C'est même pas Réa qui va être la modèle. Je vous fais juste ce vlog parce que c'est le jour J. En vrai c'est pas elle la modèle. Aujourd'hui le modèle ça va être mon chien. Ça va être Skol que je vous ai déjà présenté dans la précédente vidéo. Et c'est lui qui va être la star de ma séance de Noël que je vais proposer sur Instagram. Pour vous souhaiter la bonne année, les bonnes fêtes de fin d'année et surtout un joyeux Noël. Donc là non, avant la séance ça va pas être beaucoup de préparation. On va aller en forêt avec Skol et vous allez voir son petit déguisement de Noël qui est juste magnifique. Et on va faire des photos dans la forêt. Donc il y a mon copain qui va m'accompagner pour m'aider un petit peu à gérer le chien. Même si quand je lui dis de ne pas bouger il ne bouge pas. Mais ça va me faire un petit peu de travail en moins. Mais avant on va s'occuper de Réa. On va aller la défouler un petit peu, la brosser. Et ensuite on pourra s'occuper de la séance de Noël. Donc on y va ? Est-ce qu'on y va ? Allez let's go ! Bon, du coup je vous présente ce que Skol va mettre dans la forêt cet après-midi. Un beau gros Père Noël sur son dos. Et en vrai il va être comme ça sur son dos. J'ai qu'une main pour vous le montrer. En fait c'est tout simple. Ça se met comme ça. Voilà. En gros ça serait comme ça sur son dos. Je peux mieux vous le montrer comme ça. Père Noël sur son dos. Et ça c'est la capuche du coup pour mettre sur sa tête. Le problème c'est que Skol depuis que je l'ai acheté. Ça c'est du double XL. Mais est-ce que vous avez vu que mon chien c'est un bulldozer ? Donc la capuche, en fait c'est un peu petit. Mais heureusement les scratchs sont quand même assez longs. Donc il peut encore le mettre. Mais je pense que l'année prochaine, ce foutu il ne le mettra plus. Dans un mois il ne le met même plus. Donc on a prévu en fait de détacher ça. Parce que là en fait c'est attaché. Donc du coup les oreilles elles ne sont pas comme ça. Mais elles sont plaquées sur la capuche. Donc ça je vais le détacher. Et on va faire des trous au niveau de ses oreilles. Pour caler ses oreilles dans la capuche. Pour au moins faire une photo avec la capuche. Et après on l'enlèvera, on s'en fout. Et voilà ! Ça va faire de belles photos non ? Franchement ! Allez ! Donne ton panard. J'ai perdu la broche douce. Alors je vais me retrouver avec une loupée broche douce. Elle a fait pratiquement. Bon elle est mince à la suite là. C'est fou. Et ça tu me dis si c'était là là. On va dire que t'es propre. Même si voilà. Je pense que de toute façon je te fais une beauté. Pour que tu te roules dans deux secondes. Donc bon. On doit arriver là-bas le plus vite possible. Allez viens ! Parce que j'ai une tête à courir moi franchement. Allez vas-y cours ! Cours ! Attends moi tu cours trop vite. On est arrivé en 15 secondes. T'es trop forte. Ok. Il est franchement temps que je me remette au sport pour le cardio là. Ouh ! Tu veux du fou hein ? Bonne à plus loups ! Bon. Comme vous avez pu le voir je suis toujours autant essoufflée. Du coup bah voilà. C'était une petite matière tranquille. Je trouve que ce temps trop de vidéos elle est bien. Au moins ça vous permet de voir quelle vie de star a Réa. Parce que pour ceux qui ne nous connaissent pas Réa c'est mon modèle de toujours. Celle qui m'a toujours fait donner l'envie de faire de la photographie. Donc voilà c'est la star du compte Réa Réalisation Photo. C'est grâce à elle que le compte photographié est né. Donc on la remercie. Au moins vous avez vu quelle vie de star elle peut avoir. Donc voilà. Et bah on va pouvoir tranquillement se rendre chez moi pour la préparation de monsieur Skoll. Car la deuxième star du compte va jouer les mannequins cet après-midi pour Noël. On se retrouve dans la forêt. Dès ce que j'ai acheté pour la star de l'après-midi. Du filet de poulet. Oui oui oui. Vous pouvez être sûr qu'avec ça vous allez conquérir son coeur. C'est la friandise ultime pour obtenir tout ce qu'on veut de lui. Le truc c'est que ça sera absolument pas prêt pour cet après-midi. Parce que ça passe à la déshydrate... Oula. Ça passe à la déshydrate... Ça passe pour être déshydraté en gros. Et ça doit passer pendant 12 heures pour que ce soit bien déshydraté. Pour que ça puisse en faire des friandises pour tout tout. Donc ça s'apparaît pas pour cet après-midi. Donc tant pis. On va faire avec des friandises un peu plus normales. Je vais faire avec celle-là. Et il aime tout autant. Et il aura sa friandise déshydratée demain comme récompense. Voilà. Mais même avec des friandises normales. Il devrait pas y avoir de soucis pour obtenir ce qu'on veut. Voilà la star du jour. Coucou. Coucou. Est-ce que du coup on regarderait pas pour faire des trous dans les oreilles ? Hein ? Allez on va tester ça. Ça a été laborieux. Mais du coup je sais à peu près où il faut faire des trous. Le truc c'est que... T'as encore grandi ou quoi ? Parce qu'il est à moitié trop petit maintenant. Hein ? Donc je sais pas si on va pouvoir faire des photos avec la capuche. Mais on va tester un bubère. Oh oui t'es beau. Skoll. Va alors. Bon du coup malheureusement je n'ai pas pu réaliser énormément de vidéos backstage. En plus de ça j'avais complètement oublié ce qui me servait pour tenir la GoPro sur mon appareil photo. Alors j'ai pas pu prendre de backstage. Je suis d'écouter. Mais bon voilà. Bah vous avez quand même des vidéos de notre balade, de nos endroits où on a été pour réaliser les séances. Là vous voyez en fait c'est ma mère qui a fini par tenir le Père Noël. Parce qu'on a fini par lui enlever. On a fait 2-3 photos en Père Noël. Et puis à un moment j'ai découvert un spot ultra beau dans la forêt. Avec des rayons de soleil. Là fallait absolument faire des photos sur le Père Noël. Après vous voyez dans les vidéos tous les spots où on a pris des photos. Là par exemple je vous montre l'endroit où on en a pris plusieurs. Et à un moment de temps je vais vous montrer avec mon doigt où on a mis Skoll. On a mis Skoll sur un tronc d'arbre, les deux pattes. Mais je n'ai pas retenu cette photo là. Parce que finalement on voyait pas beaucoup le Père Noël. Et Skoll ne faisait pas une super belle tête. Voilà donc je vous montre avec mon doigt sur quel tronc d'arbre on a fait le premier spot photo. Mais on n'a pas retenu les photos. Et bien sûr qu'est-ce que serait une balade sans un petit peu d'éducation ? On a fait beaucoup de rappels avec le chien. C'est pour ça qu'en fait il a une longe. C'est parce que monsieur il a du rappel de quand il veut. Alors je sais ça sert à rien de mettre une longe pour la lâcher comme ça. Mais on n'est jamais trop prudent. Regardez-moi ça comme c'est beau avec le soleil. Magnifique. Sous-titrage ST' 501 Oui mon chien c'est complètement intarré. Lui il s'en fiche d'avoir une dysflexie des hanches plus tard. A chaque fois je vois rouge quand il fait ça. What's it ? Bah alors ? C'est bien ? Je suis un mannequin ? Je suis un mannequin ? Tu es tout sale. Ensuite on a été à un deuxième spot photo. Alors c'était absolument pas prévu. Mais du coup j'avais envie de montrer un nouvel endroit à ma mère. Et donc du coup bah c'est fait ici. C'était pas français je vais m'excuser. Donc ici pas du tout de photos de Noël. Non c'était des photos toutes simples de lui. En fait il y a une chapelle que vous pouvez voir en fond de la vidéo là à gauche. Que vous avez vu juste quelques secondes. Donc monsieur s'est amusé dans l'eau. Et après on a été faire des photos devant la chapelle. Et quand c'est retouché et ben vous pouvez les retrouver sur mon Instagram. Bon ça y est on est rentré. On a un chien extrêmement fatigué par ici. Il est fatigué entre l'éducation. Et on l'a bien fait courir en plus de ça. Donc voilà il y avait un papa Noël qui se baladait dans la forêt. C'était juste trop drôle. Donc là petit feu. Petit chien à côté du feu. C'est bien du tout. Il a été exemplaire à pas bouger, à faire assis, coucher, debout. Non franchement c'était super chouette. Il a super bien travaillé. Du coup on a aussi pris des photos sans le déguisement de par Noël. Donc si vous voulez je vous les montre. Mais vous allez surtout en voir sur Instagram sur réalisation photo. Donc voilà c'était assez cool. Je vous montre tout ça en fin de vidéo. Tout le résultat des photos de Noël. Pour se mettre un peu dans l'ambiance pour le 24 et le 25. Mouais bon Noël est déjà passé et la vidéo sort que maintenant. Désolée. Alors du coup j'espère que vous avez passé un très bon Noël. Que vous avez été gâtés et que vous avez profité de tous vos proches. Allez on peut repasser à la vidéo. Et bonne année 2022. En tout cas il va énormément bien se reposer. Ça il n'y a pas de doute. Et j'espère que ce genre de petit vlog en fait vous plaît. Que ce format vous plaît. Plutôt que je pose devant la caméra. Que je parle comme ça un petit peu en statique. Vous emmenez avec moi. Est-ce que ça vous plaît. Et si ça vous plaît n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ou en mettant un pouce bleu. Alors des petits vlogs vous a plu. Donc on verra pour refaire sur d'autres séances. Mais regardez comment il est fatigué ce toutou là. Il ne demande qu'à dormir. En tout cas le vlog est terminé. Je pense que j'en referai plein d'autres. Parce que j'aime beaucoup ce format de vidéo. Donc moi en attendant je vous dis à une prochaine. Et surtout je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous fais plein de bisous. C'était Réalisation Photo. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501